Je m'appelle Violette Vahis, et je suis auteure de bandes dessinées pour la jeunesse comme pour les adultes, et je dessine aussi des albums pour les enfants. J'utilise des pinceaux que je trempe dans de l'encre de chine pour dessiner, et ça c'est quand j'ai vraiment du temps devant moi et que je peux dessiner sur des grands formats. Sinon je vais dessiner avec un stylo qui fait un peu le même effet, qui est aussi un stylo avec un bout plume et qui va amener de l'encre de chine comme ça sur la page. Et j'ai des plus petits stylos aussi quand je dois faire des plus petits détails. Et ensuite je vais tout scanner, mettre sur l'ordinateur et travailler mes couleurs une fois sur l'ordinateur. Alors j'utilise des pinceaux comme ceux-ci de différentes formes, de différentes tailles que je vais utiliser avec de l'encre de chine. Et alors ça c'est la version stylo qui va donner le même effet aussi. Donc un côté un peu pinceau avec un réservoir d'encre dedans que j'utilise beaucoup. Et les versions un peu plus fines aussi. Donc très pinceau, très facile à utiliser. Alors ça j'utilise énormément aussi, c'est pour faire des crayonnés au préalable sur le dessin. Et quand on scanne en fait ça disparaît donc c'est super chouette. Puis en plus il y a deux couleurs donc on peut passer une première couleur et quand ça va pas du tout, on recommence avec la deuxième couleur et on garde toujours sur la même feuille. Et enfin des gommes très très fines, hyper utiles, très très bien. Et alors ça j'utilise souvent des feutres aussi mais c'est plus pour dessiner et faire des croquis en extérieur. En réalité je dessine beaucoup plus à l'ordinateur mais ça me donne un peu le même effet où je peux faire des aplats avec de l'encre de chine sur mes dessins. Et juste ici j'ai plein de feuilles de brouillon que je récupère un peu à droite à gauche que je demande à mes amis de me rapporter tout ce qui va être jeté. Donc il y a plein de choses à imprimer sur le verso. Et ça, ça va me permettre de faire mes tests au préalable d'encre avant d'aller au propre. J'ai complètement l'habitude de dessiner en musique. En fait j'ai vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de bruit autour de moi pour être retranchée dans ma bulle. Et j'écoute énormément de musique tout au long de la journée. Je peux écouter plein de choses extrêmement diverses et variées. Si je suis dans un moment où je fais du scénario par exemple, je pense que je vais écouter plus de l'électro sans trop de paroles ou des choses assez répétitives. Et quand je fais de la couleur du coup, là je vais écouter des choses avec beaucoup de paroles, tout ce qui passe, je suis ravie même plein de podcasts. En fait ça m'accompagne énormément dans le geste, dans l'idée, dans la création. Et puis surtout ça met de bonne humeur je trouve. La musique que j'ai choisie aujourd'hui, en fait c'est une musique que j'écoute depuis déjà une dizaine d'années et qui ne m'a jamais quittée, que j'aime énormément et que je trouve très entraînante et réconfortante. ... 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